Vous Camerounais, peuple Camerounais, qui passez le temps à me demander de parler du Cameroun parce que vous avez remarqué que la majeure partie de mes vidéos, je m'adresse spécialement aux Ivoiriens que je tarie des éloges envers la communauté ivoirienne Vous, peuple Camerounais, vous pensez que je vais dire quoi de bien de notre pays ? Non, sincèrement Vous voulez que je parle du Cameroun en mal ? Parce qu'il n'y a rien de bien à dire, à part peut-être de football Je vais encore dire quoi ? Parce que si j'ouvre ma bouche et parle peut-être du Cameroun, ça serait un mal parce qu'il y a plus de mal fait au Cameroun que de bien Par exemple, voici le stade Olembe qui a été construit à 164 milliards de francs CFA Un stade qui a coûté 164 milliards aux contribuables Camerounais Voici ça, en 2022 C'était, comme vous voyez là avant, c'était en 2022 Et après, voici le après là Vous voyez là comment les écailles de ça se détachent, non ? Les écailles Comment ça s'arrache déjà, non ? Ça s'arrache Vous voyez comment le stade, la couverture, le toit du stade s'arrache S'arrache déjà, ça s'écaille Ça s'écaille déjà Jusqu'à, il y a un de mes confrères Qui a écrit en commentaire que Il ne s'écaille pas Immu pour devenir un complexe sportif Avec un hôtel 5 étoiles au sous-sol Donc, vous voyez à quel point nous, le peuple Camerounais, nous sommes désespérés Vous avez vu ? Vous avez vu ? Et quand je vais me mettre pour parler de ce genre de choses De ce genre de trucs On va dire que, oh Brian, le linge, ça se lave en famille Tu ne dois pas faire ça Parce que vous me poussez à bout Vous me poussez à bout Vous m'obligez à parler des choses que je ne veux pas parler Moi, je ne veux pas parler du Cameroun Parce que je sais que bien, il y a quand même du bien au Cameroun Mais il ne faut pas qu'on se menthe Il y a plus qu'on se menthe Il y a plus de mal fait au Camerounais que du bien au Cameroun Voici un stade qui a coûté 164 milliards Entretenir le stade C'est tout un problème pour nous Entretenir même quoi ? Que le stade avait même été fait à partir de quel matériau ? Voici un stade qui a abrité seulement un seul match Sur le stade, c'est là depuis la construction de ce stade Nous, on a joué seulement une seule fois sur ce stade Depuis la construction, c'était en 2022 Depuis la construction de ce stade On a joué seulement une seule fois sur ce stade Voilà, il y a ça qui s'écaille Voilà, il y a le doigt qui commence à s'arracher Qui s'écaille seul Comme le poisson, comme le maquero Qui est gâté, gâté Le maquero qui est resté peut-être au congélateur pendant un mois Et qui a fini par pourrir C'est ça qui s'écaille ? C'est moi qui dis Allez là, vous tapez, vous allez voir Un stade qui a coûté aux contribuables camerounais 100 ou 104 milliards Vous voulez que... Quand je parle de la Côte d'Ivoire, c'est avec raison Parce que bien que le gouvernement ivoirien a Certains défauts à ses bavus Mais ils essaient quand même de faire le maximum Voilà, pour favoriser le développement dans leur pays Vous avez vu le bon que Alassane Ouattara construit dans son pays Vous avez vu les stades Vous avez vu, j'en parle J'en parle pas Il y a beaucoup de camerounais Lorsqu'ils sont arrivés pour la Cannes en Côte d'Ivoire Ils ont cru qu'ils étaient en bengue Ils ont cru qu'ils étaient en bengue Lorsqu'ils sont arrivés pour la Cannes en Côte d'Ivoire Ils ont cru qu'ils avaient traversé, qu'ils étaient en bengue Parce qu'à Abidjan, là, il n'y avait que les gratte-ciels Voilà Il y avait les maisons bien bâties Alors que pour nous, là, quand tu arrives ici à Douala, Bonanjol Les vieilles maisons, Bonapriso Les vieilles maisons, tout ça On n'essaie même pas de renover On n'essaie même pas de construire Les routes, là, vous voyez les trous un peu départs Lorsque je parle comme ça, c'est pas pour dénigrer mon pays Voilà, parce que lorsque vous aimez quelqu'un Il faut lui dire la vérité Pour lui pousser à changer Voilà Pour le pousser plutôt à changer C'est comme ça À l'heure, là, au Cameroun, c'est gâté C'est gâté Si vous voyez, je ne parle pas du Cameroun C'est parce qu'il n'y a rien à dire À part le football, je n'ai plus rien à dire sur mon pays Il faut qu'on soit clair, là, il n'est Je suis le Camerounais le plus véridique au moins Donc, c'est de ça qu'il s'agit Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube Vous passez le temps à voir Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos Mais je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas vous abonner à la chaîne YouTube Alors que ça ne prend même pas 15 secondes Je ne vais jamais, si l'avenir, vous demander de m'aider avec les comptes Paypal Ou bien de m'envoyer de l'argent La meilleure manière de me soutenir, c'est de vous abonner Comment vous venez ? Vous venez, vous guettez les vidéos Et vous partez, vous ne vous abonnez pas Ça sera ingrat Et donc, nous, entre frères africains Vous aimez bien ce que je fais Mais pourquoi vous abonnez alors ? C'est très difficile pour vous Abonnez-vous en qui tu sois aussi Non, mon frère ? Quoi ? C'est juste 15 secondes ?